Je suis reconnaissant d'être parmi vous à l'occasion de cette réunion de la prêtrise de Dieu du monde entier. Nous sommes assemblés dans de nombreux endroits différents ce soir et à de nombreuses étapes de notre service dans la prêtrise. Pourtant, avec toute la diversité de nos situations, nous avons un besoin en commun, celui d'apprendre nos devoirs de la prêtrise et de progresser dans notre pouvoir pour les accomplir. J'ai profondément ressenti ce besoin quand j'étais diacre. Je vivais dans une toute petite branche de l'église au New Jersey, sur la côte est des États-Unis. J'étais le seul diacre de la branche, pas seulement celui qui assistait, mais le seul qui était sur les registres. Mon grand frère était le seul instructeur. Je ne pense pas que quand j'y étais, nous n'avons jamais eu de prêtres dans la branche. J'aurais aimé entendre le président Uchtdorf et frère Dickson quand j'y étais, parce que je vivais en dessous du potentiel que j'avais. Et je me demande qui j'aurais pu convertir dans le voisinage. Je pense à Frank Turgeon, qui vivait de l'autre côté de la rue, est allé en prison et un autre est allé en prison aussi. C'était un voisinage particulièrement rude. J'étais à l'époque un diacre et ma famille a déménagé en Utah. Et là, j'ai trouvé trois choses merveilleuses pour accélérer ma progression dans la prêtrise. La première était un président qui savait siéger en conseil avec les membres de son collège. La deuxième était une grande foi en Jésus-Christ, qui donnait aux membres un grand amour les uns pour les autres. Et la troisième était une conviction partagée que le but suprême de notre prêtrise était d'œuvrer au salut des hommes. Ce n'est pas la paroisse bien établie qui a fait que les choses étaient différentes. Ce qui se trouvait là aurait pu être n'importe où, dans n'importe quelle unité de l'Église dans laquelle vous vous trouvez. Ces trois choses font peut-être tellement partie de votre expérience dans la prêtrise que vous les remarquez à peine. Pour d'autres, vous ne ressentez peut-être pas le besoin de progresser. Alors ces aides peuvent vous sembler invisibles. Quoi qu'il en soit, je prie pour que l'Esprit m'aide à rendre ces aides claires et attrayantes pour vous. Mon but en parlant de ces trois aides à la progression dans la prêtrise est de vous exhorter à les apprécier et à vous en servir. Si vous le faites, votre service s'améliorera. Et si vous magnifiez votre service dans la prêtrise, elle sera une bénédiction plus grande que vous ne l'imaginez pour les enfants de notre Père Céleste. J'ai trouvé cette première chose quand on m'accueillit dans un collège de prêtres dont l'évêque était le président. Cela peut sembler peu de choses pour vous, mais cela m'a donné un sentiment de pouvoir dans la prêtrise qui a changé mon service dans la prêtrise depuis. Cela a commencé par la manière dont l'évêque nous dirigeait. Il m'a semblé qu'il traitait les opinions des jeunes prêtres comme s'ils étaient les hommes les plus sages de la terre. Et il attendait que tous ceux qui voulaient parler les faits. Il écoutait. Et quand il décidait de ce qu'il allait faire, de ce qu'il fallait faire, il me semblait que l'esprit nous confirmait les décisions à nous et à lui. Je me rends compte maintenant que j'ai ressenti ce que l'écriture signifiait quand elle dit que le président doit siéger en conseil avec les membres de son collège. Et des années plus tard, quand j'étais évêque avec mon collège de prêtres, eux et moi avons appris ce que j'ai appris quand j'étais jeune prêtre. Vingt ans plus tard, j'ai eu en tant qu'évêque l'occasion de constater l'efficacité d'un conseil, pas seulement à l'église, mais dans les montagnes. Un samedi, lors d'une activité, un membre de notre collège s'est perdu dans la forêt pendant la nuit. Nous savions qu'il était seul et sans vêtements chauds, ni nourriture, ni abri. Nous l'avons recherché sans succès. Je me souviens que nous avons prié ensemble et ensuite que chacun de nous a parlé. J'ai écouté attentivement et il m'a semblé qu'eux aussi. Au bout d'un moment, un sentiment de paix nous a envahis. J'ai senti que le membre du collège qui s'était perdu était en sécurité et au sec quelque part. Ce que le collège devait faire et ne pas faire m'était devenu évident. Quand les gens qui l'ont trouvé ont décrit l'endroit dans les bois où il s'était réfugié, j'ai senti que je reconnaissais cet endroit. C'était un miracle pour moi de voir le pouvoir de la foi en Jésus-Christ, d'un conseil de prêtrise uni, apporter la révélation à l'homme qui détenait les clés de la prêtrise. Nous avons tous progressé dans le pouvoir de la prêtrise ce jour-là. La deuxième clé d'un apprentissage accru est d'avoir les uns pour les autres l'amour que procure une grande foi. Je ne suis pas sûr qui l'amour de la foi vient en premier, mais il semble toujours être là lorsque l'on apprend beaucoup et rapidement dans la prêtrise. Joseph Smith nous a enseigné cela par l'exemple. Dans les premiers temps de l'Église, dans notre dispensation, il a reçu le commandement de Dieu. Des édifiés la force dans la prêtrise. Il devait créer des écoles pour les détenteurs de la prêtrise. Le Seigneur a exigé qu'il y ait de l'amour parmi les frères qui enseignaient et ceux qui étaient instruits. Voici les paroles du Seigneur à propos de la création d'un lieu d'apprentissage de la prêtrise et comment cela se passerait pour ceux qui allaient y étudier. Organisez-vous. Établissez une maison de connaissances, une maison d'ordre. Désignez parmi vous un instructeur et que tous ne soient pas porte-parole en même temps, mais qu'une personne parle à la foi et que tous écoutent ce qu'elle dit, afin que lorsque tous ont parlé, tous soient édifiés par tous, et que chacun ait un droit égal. Fin de citation. Le Seigneur décrit ce que nous avons déjà vu, c'est-à-dire la force qu'a un conseil ou une classe de la prêtrise pour apporter la révélation par l'Esprit. La révélation est le seul moyen par lequel nous pouvons savoir que Jésus est le Christ. La foi est le premier échelon de l'échelle que nous gravissons pour apprendre les principes de l'Évangile. À l'exception 88 des doctrines des alliances, versets 123 et 124, le Seigneur met l'accent sur l'amour mutuel et l'abstention de critiques réciproques. Chacun a obtenu le droit d'entrer à l'école de la prêtrise établie par le Seigneur en contractant à main levée l'alliance d'être un ami et un frère dans les liens de l'amour. Fin de citation. Nous ne faisons plus cela de nos jours. Mais partout où j'ai vu un apprentissage remarquable dans la prêtrise, ces liens de l'amour sont présents. Encore une fois, j'ai vu en ces liens d'amour la cause et l'effet de l'apprentissage des vérités de l'Évangile. L'amour invite le Saint-Esprit à être présent pour confirmer la vérité. Et la joie d'apprendre ces vérités divines suscite l'amour dans le cœur des gens qui partagent l'expérience de l'apprentissage. Le contraire est tout aussi vrai. La discorde ou la jalousie inhibe la capacité du Saint-Esprit de nous instruire et nous empêche de recevoir la lumière et la vérité. Et dans les sentiments de déception qui en découlent invariablement, on trouve les germes d'une plus grande discorde et de plus de critiques parmi les personnes qui s'attendaient à une expérience d'apprentissage qui ne s'est pas produite. Il me semble que parmi les détenteurs de la prêtrise qui apprennent bien ensemble, il y a toujours de grands artisans de paix. On le voit dans les classes et les conseils de prêtrise. C'est le don d'aider les gens à trouver des points communs quand ils voient des différences. C'est le don d'aider les gens à trouver une contribution plus qu'un point à corriger dans ce que quelqu'un a dit. Avec l'amour pur du Christ en quantité suffisante est le désir d'être des artisans de la paix. L'unité est possible dans les conseils et dans les classes. Cela demande de la patience et de l'humilité, mais je l'ai vu se produire, même quand les problèmes sont difficiles et que les personnes qui forment les conseils ou les classes viennent de milieux extrêmement différents. Il est possible aux détenteurs de la prêtrise de s'élever au niveau très haut fixé par le Seigneur lorsqu'ils prennent des décisions dans les collèges. C'est possible quand il y a une grande foi et de l'amour et absence de querelles. Voici ce qu'exige le Seigneur pour qu'il valide nos décisions. Je cite, « Et toute décision prise par l'un ou l'autre de ces collèges doit l'être à l'unanimité des voies qui le composent. C'est-à-dire que chaque membre de chaque collège doit être d'accord avec ses décisions pour que les décisions prises aient le même pouvoir ou la même validité dans l'un que dans l'autre. » La troisième aide dans l'apprentissage de la prêtrise découle de la conviction partagée à propos de la raison pour laquelle le Seigneur nous bénit et nous fait confiance pour détenir et exercer sa prêtrise. Cette conviction est de vrai au salut des hommes. Elle apporte de l'unité dans les collèges. Nous pouvons commencer à apprendre cela dans le récit scripturaire, détaillant la manière dont nous, les fils d'esprit, avons été préparés avant notre naissance pour cet honneur rare de détenir la prêtrise. Parlant des hommes qui ont reçu ce grand dépôt de la prêtrise ici-bas, le Seigneur a dit, avant même de naître, ils avaient reçu avec bien d'autres leur première leçon dans le monde des esprits et avaient été préparés pour paraître au temps fixé du Seigneur pour travailler dans sa vigne au salut de l'âme des hommes. Fin de citation. Dans la prêtrise, nous partageons le devoir sacré de vrai au salut des hommes. Nous devons faire plus qu'apprendre que c'est notre devoir. Il doit pénétrer dans notre cœur si profondément que ni les nombreux appels à nos efforts dans la fleur de l'âge, ni les épreuves qui accompagnent le vieillissement ne peuvent nous détourner de ce but. Il y a peu de temps, j'ai rendu visite à un grand prêtre chez lui. Il n'est plus en mesure de venir à nos réunions de collège. Il vit seul. Son épouse magnifique est décédée et ses enfants vivent loin de chez lui. L'âge et la maladie limitent sa capacité de servir. Il soulève toujours des poids pour conserver ce qu'il peut de sa grande force d'autrefois. Quand je suis entré dans sa maison, il s'est levé avec son déambulateur pour m'accueillir. Il m'a invité à m'asseoir sur une chaise près de lui. Nous avons parlé des occasions que nous avons eues d'être associés dans la prêtrise. Puis il m'a dit avec beaucoup d'intensité, « Pourquoi est-ce que je suis toujours vivant ? Pourquoi est-ce que je suis toujours là ? Je ne peux rien faire. » Je lui dis qu'il faisait quelque chose pour moi. Il m'édifiait par sa foi et son amour. Lors de ma brève visite, il m'avait donné envie d'être meilleur. Son exemple de détermination à faire quelque chose d'important m'a donné l'inspiration de faire plus d'efforts pour servir autrui et le Seigneur. La tristesse de sa voix et l'expression de son regard me disaient que je n'avais pas répondu à ces questions. Il se demandait toujours pourquoi Dieu le laissait vivre avec une capacité de servir si limitée. De sa manière généreuse habituelle, il m'a remercié d'être venu le voir. Au moment où je me levais pour partir, l'infirmière qui vient chez lui, quelques heures par jour, est sortie d'une autre pièce. Durant notre conversation privée, il m'avait parlé un peu d'elle. Elle avait vécu parmi les saints des derniers jours la majeure partie de sa vie, mais n'était toujours pas membre de l'église. Elle s'est approchée pour m'indiquer la porte. Il a pointé un doigt vers elle et a dit en souriant, « Vous voyez, je ne peux rien faire. J'ai essayé de l'emmener à se faire baptiser dans l'église, mais ça n'a pas marché. » Elle nous a souri à que je me suis rendu compte que les réponses à ces questions avaient été semées dans son cœur il y avait longtemps. Ce grand prêtre vaillant essayait d'accomplir ce que son devoir lui avait appris pendant ses décennies dans la prêtrise. Il savait que le seul moyen pour que cette jeune femme ait la bénédiction du salut par l'évangile de Jésus-Christ était de contracter une alliance par le baptême. Il avait été instruit selon les alliances par chaque président de chaque collège, depuis celui des diacres jusqu'à celui des grands prêtres. Il se souvenait de son serment et de l'alliance de la prêtrise et il le ressentait. Il les respectait toujours. C'était un témoin et un missionnaire du Sauveur, où que la vie le mène. C'était déjà dans son cœur. Le désir de son cœur était que le cœur de l'infirmière soit changé par l'expiation de Jésus-Christ et par le respect des alliances sacrées. Le temps qu'il aura passé dans l'école de la prêtrise ici-bas sera relativement court, comparé à l'éternité. Mais même dans ce bref laps de temps, il a maîtrisé le programme éternel. Il emportera avec lui, là où le Seigneur l'appellera, des leçons de la prêtrise d'une valeur éternelle. Non seulement vous devez vous empresser d'apprendre vos leçons de la prêtrise ici-bas, mais vous devriez aussi être optimiste quant à ce qui est possible. Nous devons être soucieux de ne pas vivre en dessous de notre potentiel. Quelques-uns d'entre nous peuvent limiter dans leur esprit les possibilités d'apprendre ce que le Seigneur nous propose dans son service. Un jeune homme quitta son petit village gallois, entendit les apôtres de Dieu et entra dans le royaume de Dieu sur terre. Il prit le bateau pour l'Amérique avec les saints et traversa les plaines vers l'ouest avec un chariot. Son service dans la prêtrise consistait aussi à défricher et à labourer la terre pour créer une exploitation agricole. Il vendit la ferme pour moins que sa valeur pour aller en mission pour le Seigneur dans les déserts et élever des moutons. Il fut appelé de là une mission de l'autre côté de l'océan, dans le village même qu'il avait quitté dans sa pauvreté pour suivre le Seigneur. Au milieu de tout cela, il trouva un moyen d'apprendre avec les frères de la prêtrise. En missionnaire audacieux qu'il était au pays de Galles, il fit à pied le chemin qui menait à la résidence d'été d'un homme qui avait été quatre fois premier ministre d'Angleterre pour lui proposer l'évangile de Jésus-Christ. Le grand homme le laissa entrer dans sa maison. Il était diplômé de l'école Dayton et de l'université d'Oxford. Le missionnaire discuta avec lui des origines de l'homme, du rôle essentiel de Jésus-Christ dans l'histoire du monde et même du destin des nations. À la fin de leur réunion, l'hôte déclina la proposition de baptême. Mais au moment de partir, le dirigeant d'un des plus grands empires du monde demanda à l'humble missionnaire, « Où avez-vous étudié ? » Il répondit, « Dans la prêtrise de Dieu. » Vous avez peut-être pensé à un moment donné combien votre vie aurait été meilleure si seulement vous aviez été accepté pour étudier dans telle ou telle école. Je prie pour que vous voyiez la grandeur de l'amour de Dieu pour vous et l'occasion qu'il vous a donnée d'entrer dans son école. Si vous êtes diligent et obéissant dans la prêtrise, des trésors de connaissances spirituelles se déverseront sur vous. Vous progresserez dans le pouvoir de résister au mal et de proclamer la vérité qui conduit au salut. Vous trouverez de la joie dans le bonheur des personnes que vous menez à l'exaltation. Votre famille deviendra un lieu d'apprentissage. Je témoigne que les clés de la prêtrise ont été rétablies. Le président Thomas S. Manson détient et exerce ses clés. Dieu vit et vous connaît parfaitement. Jésus-Christ vit. Vous avez été choisis pour avoir l'honneur de détenir sa prêtrise sacrée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé Thomas S. Manson. Après le discours du président Manson, le cœur chantera « Sois loué pour ses collines ». Ensuite, Joseph W. Citati, des 70, fera la prière de clôture. Président pour ses collines. C'est un seul homme merc posição de conceivir de nous qui font des Beaucoup de choses sont très pr этом. Amin. Sous-titrage FR ?